bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien alors comme convenu je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je redimensionne mes photos comment je construis mes cartes et comment je redimensionne aussi le papier vous allez voir c'est très simple tout d'abord il faut vous créer un compte canva donc dans la barre de recherche vous tapez en bas et vous vous inscrivez alors vous allez voir c'est gratuit alors là je ne peux pas vous faire voir comment faire l'inscription puisque comme moi je suis déjà inscrite automatiquement ça va sur ma page et c'est déjà ouvert mais c'est très simple je vais essayer comme ça pour voir non même si je vais donc en vrai je ne peux pas vous faire voir mais il suffit simplement de votre adresse mail et c'est vraiment tout simple l'inscription est gratuite et vous pouvez vous servir de plusieurs fonctionnalités de ce site alors vous avez une partie gratuite forcément et une partie pro mais avec la partie gratuite vous pouvez déjà faire pas mal de choses donc lorsque vous avez créé votre contre vous allez vous retrouver sur la page telle qu'elle se présente ici alors si je donne des coups dans la caméra ça va pas le faire alors pour pouvoir créer un design vous voyez de toute façon c'est écrit ici vous avez cliquer sur justement créer un design vous avez une fenêtre qui s'ouvre et ici vous avez plusieurs possibilités alors nous ce qui nous intéresse ces documents à 4 dont vous voyez ici documents à 4 vous cliquez sur documents à 4 vous avez votre page qui s'ouvre alors vous voyez ici vous avez votre feuille à 4 vous allez aller sur la gauche et ici vous avez toutes les fonctionnalités donc celle qui va nous intéresser aujourd'hui c'est importer donc vous positionner votre flèche sur importer vous cliquez et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre alors vous voyez moi j'ai déjà imprimé pas mal d'images justement pour l'album mini si vous voulez importer des photos vous allez cliquer ici sur importer des fichiers donc vous cliquez donc vous cliquez vous avez la fenêtre ici qui s'ouvre et qui arrive directement dans vos documents donc moi ça arrive ici sur mes téléchargements donc je vais moi cliquer dans images alors je fais défiler et je vais rechercher ce que je veux importer donc je vais cliquer ici au hasard sur cette image je clique sur mon image je fais ouvrir et elle va se télécharger automatiquement ici dans la fenêtre une fois que votre image est téléchargée vous cliquez dessus et elle apparaît ici vous voyez sur votre document alors après pour redimensionner c'est très simple vous voyez vous avez tous des petits symboles ici autour les petits ronds ici qui servent à agrandir ou rapetisser l'image en entier les petites barres ici qui servent à vous voyez diminuer ou agrandir et les petites barres sur le côté qui servent pour redimensionner votre image alors je vais vous donner toutes les mesures des images et vous resterez simplement à redimensionner ici en posant votre curseur voilà sur tous les petits points vous allez pouvoir redimensionner votre image donc par exemple si je veux une image qui fait 10 sur 13 donc je commence déjà à diminuer ici alors vous voyez vous avez les dimensions qui s'inscrivent ici alors je vais vous dire tout de suite je ne sais pas s'il y a une technique pour avoir là j'ai de la chance je tombe directement sur 10 bon c'est pas évident au début il faut vraiment aller tout doucement pour pas que l'image vraiment s'agrandisse d'un seul coup donc là j'ai vraiment mes 10 de largeur maintenant je vais faire la hauteur pour avoir mes 13 cm donc là j'ai 13,2 j'arrête il faut mieux avoir une mesure un petit peu plus grande alors surtout fait toujours plus grand que plus petit forcément c'est logique donc là j'ai mon image qui fait 10 sur 13,2 bon c'est pas grave il y a 2 mm mais je n'y touche plus parce que j'arriverai pas à avoir vraiment la mesure exacte enfin moi j'y arrive pas je sais pas s'il y a une technique pour le faire vous voyez je suis pas aussi calée que ça pour pour l'informatique donc là j'ai 10 sur 13,2 et mon image je veux qu'elle fasse 10 sur 13 donc j'ai 2 mm de différence c'est vraiment pas grave alors pour démarrer si vous voulez si vous n'avez pas trop l'habitude faites vos images un petit peu plus grande que voilà que la dimension de base alors quand je dis un petit peu plus grande c'est pas 5 mm en plus parce que vous voyez votre image elle a quand même une forme donc il ne faut pas non plus qu'elle soit déformée donc vous faites si vous avez quelques millimètres en plus franchement c'est vraiment pas très grave je vous aurez simplement à recouper donc ça c'est la technique pour redimensionner vos images alors j'espère que vous avez compris alors les petites barres ici pour la largeur la petite barre ici pour la hauteur et les petits points sur les côtés c'est pour agrandir l'image en entier pour travailler votre image vous avez ici une barre alors je sais pas si vous voyez bien ici voilà vous avez une barre vous pouvez cliquer ce qui va agrandir ici votre travail alors vous voyez vous pouvez avoir pour les détails vous pouvez avoir votre image ici en plus grand vous voulez diminuer s'appuyer ici sur la petite barre en dessous alors ça c'est pour redimensionner les images si vous si votre image ne vous plaît plus que vous voulez changer vous voyez quand vous appuyez ici quand vous cliquez sur l'image vous avez une petite fenêtre alors elle s'envoie ma fenêtre qui s'ouvre ici avec une petite poubelle et ici vous avez pour multiplier votre image donc si vous ne voulez plus votre image vous la jetez par contre si vous voulez faire une image alors je vais la raccourcir un petit peu j'appuie sur mon image ici ça apparaît si vous voulez faire plusieurs images de la même taille vous appuyez ici vous voyez c'est écrit dupliquer pour multiplier vos images qui auront exactement la même dimension voilà et vous pouvez faire plusieurs images de même dimension alors je vais supprimer et je vais maintenant vous montrer comment redimensionner votre papier alors ça c'est vraiment super simple vous cliquez sur l'image du papier que vous avez forcément télécharger comme je vous ai montré la technique pour la petite image vous allez placer ici votre image dans le coin et alors vous voyez c'est tout simple alors si vous voulez pas voilà hop et vous remplissez votre feuille à 4 vous voyez c'est là pour dimensionner les papiers c'est vraiment pas compliqué du tout alors comme je vous expliquais pour les papiers téléchargés si vous avez regardé ma vidéo lorsque vous téléchargez les papiers ils sont imprimés en 30 30 vous pouvez les sortir directement sur une feuille à 4 ça pose aucun problème par contre vous allez avoir des imprimés qui vont être très très grands donc c'est pour ça que en général je les redimensionne avec ce site parce que les motifs sont beaucoup plus petits en plus vous pouvez jouer aussi sur alors je vais supprimer l'image vous voyez elle apparaît comme ceci donc vous voyez les motifs sont vraiment beaucoup plus petits si vous voulez par exemple avoir les motifs vraiment petit moi c'est ce que je vais faire alors ici je regarde la mesure de ma page elle fait 19,8 sur 14,8 donc c'est exactement la mesure des pages de mon album donc je vais laisser comme ça c'est à dire que le motif va être vous voyez vraiment plus petit je vais laisser comme ça et je vais imprimer comme ça et j'ai la bonne taille pour mes pages donc forcément je peux en imprimer deux sur une seule page ça rentre lorsque vous avez terminé de télécharger et de redimensionner vos images ou votre papier il va falloir maintenant le télécharger pour qu'ils apparaissent dans vos dossiers et que vous puissiez les imprimer pour ceci lorsque vous avez terminé votre travail vous allez cliquer ici en haut sur partager donc vous cliquez vous avez cette fenêtre qui s'ouvre vous allez faire remonter un petit peu et vous allez cliquer de nouveau sur télécharger donc vous cliquez et vous cliquez encore une fois vous voyez vous avez une nouvelle barre ici qui s'ouvre vous recliquez une nouvelle fois et là votre image est en train de se télécharger donc elle va se télécharger et aller se mettre directement dans vos dossiers alors moi j'ai une petite barre ici voilà où l'image est en train de se télécharger je vais ouvrir j'ouvre mon image et elle apparaît directement dans sur mon imprimante donc après je ne sais pas comment fonctionne votre ordinateur et comment lorsque vous téléchargez ça apparaît mais d'une façon comme d'une autre ça va se télécharger directement dans vos dossiers donc je vais ouvrir mes dossiers alors je vais aller dans images ou plutôt téléchargement et vous voyez mon image est ici elle est téléchargée alors voilà pour le redimensionnement des images forcément ce que je vais vous montrer aussi c'est pour les images pinterest donc je vais me connecter je vais me connecter pas collectionner je dis n'importe quoi je me connecte sur mon compte pinterest vous voyez ici j'ai fait un petit dossier avec mini alors si vous voulez imprimer des images vous voyez vous avez ce qu'il faut et je vais en mettre encore voilà alors si je veux imprimer une image de pinterest je clique sur l'image alors ne jamais comment dire télécharger l'image à partir du site il faut vraiment cliquer sur l'image avant de la télécharger si vous la téléchargez directement sur ma page vous allez avoir l'image plus petite donc vous cliquez sur l'image ensuite vous faites un clic droit et vous enregistrez alors c'est marqué enregistrer sous je clique et j'arrive dans mes dossiers j'enregistre mon image bon moi je ne sais pas si vous ça vous fait pareil mais moi lorsque j'enregistre une image ça se met automatiquement sur mon imprimante alors lorsque mon image arrive ici sur mon imprimante ce que je fais c'est que je la remets dans mes dossiers alors une fois que mon image est imprimée dans mes dossiers je repars ici dans mes dossiers pour vérifier si j'ai bien mon image alors elle est ici c'est super voilà et à partir de là je peux repartir sur le site canva pour 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 télécharger mon image si je veux la redimensionner alors vous voyez j'en ai des images voilà et à ce moment là j'ai mon image et je peux et je peux la redimensionner alors je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire je vois sur l'image que l'ordinateur est un petit peu de travers je suis désolée j'ai pas le matériel adapté pour pour filmer comme cela j'ai mon pied d'ailleurs de téléphone qui est un petit peu cassé donc voilà pour le dimensionnement d'image si j'ai oublié quelque chose si vous voulez des précisions mettez moi dans les commentaires alors je vais vous mettre cette vidéo tout de suite pour que vous puissiez vous vous habituer pour celles que ça intéresse un petit peu avec le site pour vous entraîner un petit peu je suis en train de préparer le tuto et je vous donnerai évidemment toutes les dimensions des images que j'ai imprimé voilà j'espère que cette petite vidéo va pouvoir vous servir je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt à bientôt